Ce ne sera pas exactement le même noir. Vous, vous ne verrez peut-être pas la différence et moi, ça n'importe peu. Donc, parfait. Parfait, ça! Bon, là, il faut que je remédie au bout. Je ne l'ai pas collé parce que je me demandais si je vais le coller ici, mais aussi je collais une fleur en dessous. Je ne suis pas sûre de le rendu avec ça, mais ce n'est pas grave. Il faut se laisser aller, là-bas. Surtout pour de la planification créative. On aime ça quand le résultat est satisfaisant, mais on s'entend dessus que ce n'est pas une question de vie ou mort. Si je mets une grosse fleur, ça n'a pas rapport. Une grosse fleur, je ne vais pas dire ça. Je l'ai sorti, non? Wipe out? Wipe out? Ou encore un peu. Je pensais qu'il était plus loin que ça. Évidemment que je ne veux pas wipe out. OK, je vais juste le laisser moi. Wipe out la paillette. Quand même simple. OK, il ne faut pas que j'oublie mon objectif. Wipe ceci. Wipe out. Wipe out. Ça a plus de sens. Est-ce que ça vous tente de m'expliquer dans le commentaire pourquoi c'est écrit white out? W-I-T-E. Ça veut dire quoi? White, dans ce sens-là. Parce que tu sais, ça aurait bien du bon sens d'écrire white comme blanc. J'imagine. Je ne sais pas. Vous comprendrez que je ne suis vraiment pas bilingue. Même si je veux me débrouiller quand on reste en Outaouais. Il faut être capable de comprendre un petit peu l'anglais. Puis d'abord, la planification créative et tout. Il faut savoir parler un petit peu anglais. Comprendre l'anglais, en fait. Parce qu'il n'y a pas tant que ça en français. OK, c'est vraiment cute. Mon seul problème... Deux problèmes que je vois venir poindre à l'horizon. Rose pâle, rose pâle, rose foncée, rose foncée. Rose foncée qui sorte, rose pâle intérieure. Tu sais, quand tu dis que tu as des gros, des bonnes envies, là. À moins que je n'en mette pas dessus. Dans ce cas-là, il y aurait fait que je fasse comme... C'est pas trop, hein? Non. Puis là, est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est exagéré de mettre comme... Non. Moi, je trouve que c'est parfait. Est-ce que je mets une grosse fleur? Ou est-ce que je mets un petit paquet et une grosse fleur? Wow! OK, ça, c'est trop. Ça, j'ai comme l'impression que ça va être drôle. Je suis à la recherche d'un nouvel outil de travail. Ben, de travail. Ma job, c'est d'enseigner, là, mais d'outils de travail, de planification créative. Je... Je... Comme je veux m'installer pour travailler, il faut que je sorte tout ce qui tient le téléphone en ce moment. Et souvent, il faut que je me lève pour voir qu'est-ce que vous voyez dans mon téléphone. Ce qui fait en sorte que des fois, et souvent, le cadrage est pas bon. Je veux pas rendre ça professionnel, mon affaire, là, mais... Ben, vu que j'en fais de plus en plus, j'aimerais ça que ça soit facile. Mais, tu sais, comme on veut toujours le beurre et l'argent du beurre, fait que j'aimerais ça pas payer full d'argent pour un trépied ou... Je sais pas trop. En ce moment, le mécanisme que j'utilise en ce moment, je peux répéter, c'est une pince que j'accroche sur une table en bois, qu'il faut que je remette sur mon bureau à chaque fois que je vais filmer. Donc, encore une fois, comme mon petit fait de dos, pas pertinent, là, de tout changer la disposition de mon bureau. Ok, j'aime ça. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, et je trouve que c'est pas too much. Si vous êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire en commentaire, vous avez le droit d'arrêter la vidéo, ou vous pouvez juste l'écouter et faire comme... Je ferai jamais ça, mais elle a le droit. Je suis vraiment à la casse aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'étais à la recherche d'un nouvel outil pour filmer mes vidéos. Il y a aussi l'éclairage, clairement, qui est un problème dans mes vidéos. Donc, il y a pas juste la question de mon trépied pour moi, mais aussi l'éclairage pour vous. Je filme... Là, c'est la fin de l'après-midi, mais c'est comme gris. Ça fait que ça change rien, là, pour l'éclairage. Et d'habitude, je filme le soir parce que c'est le moment où j'ai du temps. Est-ce que j'ajoute des personnages de Belle? Non, j'ajoute pas ça. Non, j'ajoute plus rien de Belle. Pis c'est vraiment cool. Après avoir reçu ça sur mon bureau, là, les gros paquets d'autocollants, je les enlève. Et c'est la première fois que je les ai mis mon bureau. Et mes coeurs, déjà, tellement qu'ils sont gros. Mais, je vais faire... Je pourrais peut-être même faire une vidéo de ça. Je vais écrire là. Je vais faire un genre de carnet. Mon carnet... Mon carnet à deux collants, parce qu'ils en est déjà ronds. Un carnet à deux collants dans lequel je mets des retailles, des restes, tout ça. Il me reste des pages. Et je pense qu'il me reste ici des pages vides. Hum hum. Donc, je pourrais peut-être faire des pages thématiques, pis laisser après ça mon fils se gâter, pis me débarrasser de ces immenses, des immenses affaires-là. Oh, cute! Oh oh, j'avais oublié ça. J'avais vraiment oublié cette commande. Je m'en veux. Parce que j'avais acheté ça pour Noé. Ah non, c'est même pas ça. Ben, ça venait avec ça, mais... Oups! J'ai acheté plein de petits gnomes comme ça. Oups! Ça va aller à l'année prochaine. Oh oh! Crotte de bille! Ah, Noël, tu dures pas assez longtemps, Noël! Pis j'avais commencé à me faire une semaine, la semaine prochaine, avec des ugly sweaters de Noël. et bravo Néron! Oui, parce que mon premier c'est Néron. Ben, c'est pas Noël la semaine prochaine, c'est le jour de l'an. Avouez que pour un jour de l'an, c'est vraiment, vraiment différent de d'habitude. OK! Là, j'aimerais peut-être rajouter quelques petits éléments. Ça, je vais utiliser ça, je pense, pour le jour de l'an dans mon catch-all. Hum... Il n'y a pas de doré. Donc, ça peut pas être... Il y a du rose, du vert. Du noir, bien sûr. Toujours, toujours, toujours. OK! Ça, c'est cute. Ça, c'est cute. Là, j'ai des boîtes que je peux mettre pour, en fait, des défis. Hum... 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 Ça, j'haïs ça, ces pages-là. C'est... Comme... Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais quoi faire avec ça. Tu les mets sur une page. Mais... Je sais pas comment les agencer. C'est ça que je redoutais. Ça, c'est vraiment beau. Toutes les citations là-dedans sont wow! Mais là, on s'entend dessus que j'ai juste un minimum d'espace. OK! Hum... Hum... Be You. J'aime beaucoup ça. Alors, si on aime, on le garde pour plus tard? Non. Ah non, il est doré. Non, pas doré. Non. Mais si on l'aime, on le prend. Sauf que ça fait pas d'envers. Bon. Pis là, il me reste ces boîtes-là. Je pourrais me faire des défis aussi pour la semaine prochaine. Again. Je trouve ça cute, les petits coeurs, mais pas avec ma thématique de cette semaine. Alors, je vais devoir couper, recouvrir. Hum... J'aime plus ceux-là. Pis là, j'ai trois jours de livre. Mes autres ont des fleurs. Est-ce que j'abuse des fleurs? Est-ce que j'abuse ou j'abuse pas? Ok, j'abuse. Je sais pas c'est quoi votre réponse, là, à ma question, mais j'abuse. Je vais essayer de le recouvrir comme ça. Et si c'est laid, comme je le vois en ce moment. Est-ce que vous le voyez? Je suis même pas sûre si vous voyez quelqu'un, c'est pas beau. Ouais, vous le voyez. Ok. Fait que si vous le voyez, ça va probablement me tamer. Alors, autre technique de ces fameuses YouTubeuses que je suis sur les réseaux sociaux, c'est de couper les autocollants. Elles vont vous le dire, là. N'ayez pas peur de couper vos autocollants. Faites-en comme vous voulez, vous voulez. Pis là, j'ai deux fleurs et une. Fait que ça, ça va être une vide. Fleur, fleur. Bon. Ici, pour maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise ces trois cases-là pour colorier. Colorier si j'ai posté sur, publié sur Instagram, si j'ai publié sur YouTube et si j'ai filmé. Ça me sert à rien dans la vie. J'aurais pas de paie par rapport à ça. Mais ça m'intéresse de savoir ça, de voir comment, c'est quoi mes routines. J'ai suivi un cours sur Wild University. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre d'info. Qui est lié au monde de la planification. C'est une université. Une université en ligne. J'ai suivi une formation qui me disait, je me souviens plus pourquoi je vous disais ça. Je m'en souviens plus. Bon, mais en tout cas. Si vous connaissez pas ça, Wild University. Vous pouvez chercher ça sur internet à chaque début de mois. Je sais pas pourquoi, là, il refuse. Il accepte des gens juste au début du mois. C'est pas une université, mais là-dessus, il donne des cours. C'est des spécialistes du monde de la planification. Comme cette semaine, il y a un cours sur la photographie. Comment photographier son planificateur. J'avais clairement besoin de ce cours-là. Mais je n'ai pas encore les technologies pour mener à bien le projet. Voilà, je pense que ça va ressembler à ça. Non, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. J'aime beaucoup mettre du tape. J'aime ça. Je trouve que ça fait une belle finition. Je trouve que ça encadre littéralement bien une page. Alors, je pense que je vais mettre du tape dans le haut. On va essayer ça. Ça aussi, c'est le fun, avec le washi tape. Tantôt, je vous parlais des agendas où on pouvait décoller facilement nos autocollants. Je pense que je n'aurais pas fini. Je pense que vous pouvez décoller vos autocollants aussi dans l'agenda de Blueberry Papeterie. Je pense que ça se fait relativement bien. Dépendamment de la colle sur vos autocollants. Je pense que ça se fait quand même bien, il me semble. Chaque jour compte, vraiment pas. Bon, c'est un excellent papier, c'est le meilleur papier de l'univers. Mais, ça ne se décolle pas. Ici, wow, ça se décolle comme un gant. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un beau résultat? Ok, oui. Je suis multi-satisfaite. Ok, c'est vraiment cute, là. C'est-tu too much? Dites-moi si c'est too much. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de choses à écrire, là, comme je vous dis. C'est juste un suivi de mes réseaux sociaux. Donc, je tiens ça minimale parce que je ne suis pas encore rendue à 800 000 abonnés, on va se le dire. Donc, ça ne me stresse pas trop et ça m'amuse. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié mon énorme bavardage. Si je retrouve ce que j'aime à vous dire sur Wild University et que c'était intéressant pour de vrai, je vous l'écrirai, là, mais j'en doute. Et sur ce, je vous souhaite de passer des belles vacances, même si on va se revoir, des belles vacances les plus créatives possibles. Bye, la communauté! Sous-titrage ST' 501